Bonjour, un petit travail supplémentaire ou complémentaire pour la super équipe de Terminal STMG en spé mercatique. Donc, vous m'avez fait pratiquement tous une expérience de consommation, je voudrais qu'on ajoute une deuxième page. Alors, vous avez un petit géniali ici que je vais regarder avec vous, qui est donc sur la marque et la création de valeur. Les consignes sont les suivantes, vous allez parcourir le géniali où il y a pas mal d'infos. Et vous allez me compléter votre expérience de consommation, donc il y en a qui sont plutôt bien faites, avec une analyse perso. Et donc, pour cela, il va falloir vous remettre sur ce petit géniali qu'on a vu ensemble et sur le fait que l'expérience de consommation génère de la valeur perçue. Donc, je voudrais que vous me disiez en termes d'organisation, l'organisation à laquelle vous avez acheté ou qui est dans votre expérience de consommation, quelle était la valeur, est-ce qu'elle était financière, partenariale, accénariale. Donc, il va falloir que vous preniez connaissance de ça. Et ensuite, vous avez la valeur de l'offre d'un produit qui est ce qu'on appelle la valeur d'usage, quelle utilité le consommateur a retiré de son acte d'achat, la valeur hédonique, quelle sensation le produit profitait au client et la valeur de signe que dit le produit du client. Donc, ça, c'est la première partie de l'analyse. Ensuite, on va voir au niveau de la satisfaction. Vous avez la satisfaction subjective liée aux perceptions, la satisfaction relative puisqu'elle dépend des attentes et la satisfaction évolutive. Donc, je veux une vraie analyse. Et enfin, un autre point. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Un autre point que j'aimerais que vous étudiez dans votre expérience. Quel type de marketing, en fait, a été utilisé pour satisfaire votre expérience de consommation ? Est-ce que c'est de la théâtralisation du point de vente ? Donc, on en reparlera ensemble, je vous montrerai les exemples. Le marketing sensoriel. Donc, certains ont déjà trouvé ça en faisant leur expérience de consommation. Et ensuite, le marketing immersif. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Sur le petit Bienniali, là, vous avez des informations aussi à aller voir. Donc, notamment, qu'est-ce qu'une marque ? Voilà. Donc, ça, c'est en plus un site hyper intéressant puisque c'est economy.gouv.fr. Et ensuite, vous avez un site qui est aussi extraordinaire qui est le site de l'INPI. Et donc, vous avez plein de choses intéressantes sur les marques qui vont vous aider à comprendre certaines choses. Et donc, vous avez aussi une petite vidéo que j'ai mis ici, là, que vous pourrez aller regarder, qui reprend toutes les politiques de marques et toutes les informations importantes sur la marque. Voilà. Et dernière chose, dernière chose, dans mon Geniali, vous avez un quiz. Donc, quand vous cliquez ça, ici, vous arriverez sur quiz. Voilà. Donc, je vous demande, faites très attention parce que les consignes sont très précises et souvent, vous n'écoutez que la moitié de ce que je vous dis. Donc, je vous demande de répondre à ces 14 questions. Je crois qu'il y en a 14, oui. Et de me mettre les résultats. Donc, un A. Alors, il peut y avoir plusieurs réponses. Un A, B, C ou voilà, vous voyez. Et de me mettre ça à la fin de votre expérience de consommation. Donc, on est d'accord, les expériences de consommation, je les ai dans cette colonne. Donc, si je clique sur une expérience de consommation, vous allez me mettre une deuxième page pour analyser votre expérience de consommation avec une partie du Geniali que je viens de vous montrer. Et donc, tout à fait en bas, vous me prenez une petite ligne. Réponse au quiz, un A, deux B, trois C. Voilà. Bon courage à tous. J'espère que j'aurai des belles choses et je vous fais confiance.